Ce qui nous éblouit d'abord, c'est l'intensité des couleurs. Des couleurs vives et lumineuses qui, même par temps gris, transpercent le regard du visiteur. Inaugurée en 1876, la chapelle qui se trouve au cœur de l'ancienne cité minière de Fémoraux reçoit, après deux ans de travail en 2001, en remplacement des baies en vert-blanc, ces 18 vitraux figuratifs signés par l'artiste Carmelo Zagari. C'est une œuvre unique, c'est comme un tableau qu'on peut lire l'histoire d'une famille ou l'histoire du Christ, puisqu'il y a un double sens de lecture qui peut être profane ou spirituel. Et donc, voilà, on part d'un vitrail pour raconter l'ensemble de l'œuvre. Ce petit garçon représente à la fois un enfant de mineurs et aussi Jésus. Carmelo Zagari s'est montré très sensible à la réalisation de cette œuvre dédiée aux mineurs de fond, parce que lui-même est fils de mineurs. Une multitude de symboles est alors à découvrir sur ces vitraux. On retrouve notamment dans ces vitraux l'idée de danger de la mine, de la vie et de la mort. Mais c'est aussi une représentation des oiseaux que les mineurs descendaient dans les mines, puisque les mineurs étaient souvent colombophiles et que ça leur permettait de détecter le grisou. Et puis plein d'autres éléments, puisque chaque vitrail est vraiment un tableau à lui tout seul, malgré le fait que l'ensemble constitue aussi une œuvre à part entière. Pour célébrer les 15 ans des vitraux, les études et croquis préparatoires de l'artiste sont à découvrir sur place dans la chapelle jusqu'au mois de septembre. L'ensemble de ces études sont présentées sur les côtés de la chapelle, aussi bien des dessins en noir et blanc que des études en couleur comme on voit derrière moi. Au cœur de la petite cité de caractère, les vitraux de la chapelle des mineurs devraient, c'est sûr, vous aussi vous éblouir. Sous-titrage Société Radio-Canada